J'espère que vous allez bien. Alors je vous souhaite de passer un agréable mois d'avril. Je fais cette vidéo vous parler de la pleine lune de ce jeudi 6 avril qui est une pleine lune chargée de l'énergie de la renaissance, de l'énergie de la résurrection. Et c'est la première pleine lune de l'équinoxe du printemps. Donc j'ai déjà expliqué c'est quoi l'équinoxe du printemps. Les équinoxes elles sont ici, ce sont des portails énergétiques. Voilà. Et donc cette pleine lune est la première de l'équinoxe du printemps qui symbolise le début de l'année spirituelle. Je vais vous donner une petite information. Pour ceux qui ne savent pas, comment est fixée la date de la Pâque chrétienne ? La date de la Pâque chrétienne est fixée le premier dimanche après la première pleine lune, après le 20 mars. Parce que généralement le 20 mars c'est l'équinoxe. Donc ça veut dire que la fête de la Pâque chrétienne est fixée le premier dimanche après la première pleine lune de l'équinoxe du printemps. Voilà comment on fixe la fête de la Pâque chrétienne. Et aujourd'hui, dans cette année 2023, la fête de la Pâque chrétienne a été fixée le 9 avril parce que la pleine lune est le 6 avril. Les deux plus grandes fêtes chez les catholiques ont été placées soit au Sorsis, Noël, et soit à l'équinoxe du printemps, qui est assez puissant, la Pâque. Vous voyez que les catholiques ne font rien pour rien. Ils ne placent pas des jours comme ça, de manière... Voilà. Tout est réfléchi, tout est calculé en fonction de la vibration même de la planète. C'est pour ça que j'ai des catholiques chapeau parce que s'il y a des catholiques qui m'écoutent, les catholiques connaissent la spiritualité. Ça, c'est un autre débat. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que cette nouvelle, cette pleine lune, pardon, du jeudi 6, est vraiment chargée positivement de tout ce qui est bon. parce que c'est la résurrection. En cette période, les fleurs poussent. En cette période, les fruits sortent. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est la mangue. La mangue en preuve de sortir. En cette période, les fleurs sortent. Les jardins refleurissent. C'est une période très favorable à l'abondance, à la moisson. Et donc, dans cette période, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois aussi prier pour la résurrection de tes affaires, par exemple. La résurrection de ton cœur, toi-même. Ton changement de comportement. La résurrection de tout ce que tu souhaites dans ta vie. tout ce qui est mort dans ta vie doit ressusciter. Tout ce qui a été effacé dans ta vie doit se réécrire. Donc, c'est le moment, n'est-ce pas, de prier pour la résurrection de toute ta vie. Je ne suis pas en train de parler de religion. Je suis en train de parler de période. Cette période que nous traversons maintenant est une période chargée énergétiquement de tout ce qui est bon, de l'abondance, de la prospérité, de tout ce qui est bon. Donc, peu importe ta religion, si tu vis sur cette terre, je te dis que cette période l'est chargée positivement. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire durant cette période ? Première chose, il faut faire des offrandes. offrandes de riz, lait, sucre, miel, fruits. Il faut faire des offrandes à des personnes démunies durant cette période. Deuxièmement, après les offrandes, il est aussi important de faire un jeûne durant cette période. Jeûne de pain et eau ou jeûne sans viande, sans poulet. Mais vous pouvez manger des fruits, des légumes et tout, du poisson. Durant cette période, il est très important de faire un jeûne, faire les offrandes et faire vos prières de proclamation et faire vos prières de résonance, c'est-à-dire faire les zik, faire les mantras et tout. Vous allez vous créer votre propre prière sur l'abondance, sur la prospérité. Je pourrais mettre en bas en commentaire certaines prières de résonance dans cette période-là que vous allez faire durant toute cette période. Ensuite, vous allez faire la méditation. Le jour même de la pleine lune, c'est important de faire la méditation. Et pour ceux qui ne savent pas comment faire, j'ai déjà fait un poste dessus, vous pouvez voir. Ce qu'on doit savoir, il est très important de fusionner avec l'énergie de la planète. Et quand on ne fusionne pas avec l'énergie de la planète, on est en déphasage énergétique. On est déséquilibré. Et donc, dans les périodes, par exemple, propices à l'abondance, vous devez fusionner, poser des actes d'abondance dans votre vie. Et pour ça, il faudra le savoir. C'est très important de fusionner au son même des vibrations de la terre. Quand, par exemple, dans telle période, elle propice à telle chose, il faut le faire, mais on ne sait pas. Je ferai une vidéo pour pouvoir expliquer tout ça. Ce qu'on doit savoir, c'est que la terre est en train de monter en vibration. Et donc, si tu n'es pas en train de suivre cette vibration, monter au stenton vibratoire, tu seras déséquilibré à un certain moment. Je ferai une vidéo au-dessus. Alors, je vous souhaite de passer un agréable mois d'avril. Voilà, et bon jeune aux musulmans. Et la semaine saine commence bientôt chez les catholiques. Oui, la semaine saine, ce n'est pas par hasard que ça commence en cette période. Et aussi, à tous ceux qui me suivent d'autres religions, je vous souhaite de passer un bon temps, un bon moment, parce que l'énergie qui est en train de se dérouler en ce moment sur cette planète est tellement forte. Voilà, soyez bénis abondamment. et pour les rendez-vous, n'oubliez pas le numéro. Voilà, et ils vont vous mettre encore des commentaires sur cette vidéo. Ne cliquez pas. Je vous dis ne cliquez pas dessus. Ce sont des années à cœur. Alors, portez-vous bien que Dieu vous garde. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada